Le Conseil Sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour ! Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 4 septembre 2020. Réoumi Coutillant fait focus sur les produits aphrodisiaques et présente les femmes comme la première clientèle. Le journal du groupe Réoumi Network nous conduit aussi au soleil et à la paix. C'est pour nous apprendre que les femmes y sont abusées. En effet, notre Réoumi, le bureau exécutif national du Sainte-Pix, a fait une déclaration d'urgence pour signaler les abus que subissent les femmes dans les médias. Elle continue toujours d'être victime de la furie des directeurs généraux de médias, ostracisés, violentés, harcelés sans raison autre que se trouvant sur le chemin de dirigeants de boîtes sous perfusion de l'État et qui usent de la technique du management de la terreur pour imposer un semblant d'autorité. Littons dans les colonnes de Réoumi Coutillant où l'on informe aussi que la presse sénégalaise a perdu 4 milliards au deuxième trimestre. Il s'agit là de l'impact de la COVID-19 sur le travail des médias renseignés Réoumi Coutillant qui dressent au même moment la situation épidémiologique et informe que quand décès n'a été enregistré, 83 nouveaux tests positifs ont été notés hier et 33 cas graves sont internés en réanimation. Relativement à la résilience COVID-19, la réalisation des grands projets, Aikon City entre autres, Dakar Times voit Al-Unsar efficace et son bruit. Al-Inguindyai, lui, concernant la tenue ou non du magal de Touba dans ce contexte de pandémie de coronavirus, s'en remet à Serin Muntara, renseigne à ça une vox populi où le ministre de l'Intérieur indique que ce n'est pas lui qui organise le magal. Serin Muntara va prendre les mesures qu'il faut et la décision que le calife a prise avec l'État pour le magal de Touba. Il en a déjà parlé, affirme Al-Inguindyai qui qualifie de très sensible le domaine religieux. Et dans le cadre d'un litige foncier à Nguinch à Djamnyadjo, 24 heures signalent l'ODG de la procille et diopsie au bon des accusés. Dans ce quotidien, Val-Diodyo Kamara les accuse de brandir de faux titres fonciers datant de 2019 alors qu'il détient des documents datant de 2010. L'AS au même moment nous conduit au royaume de l'arnaque évoquant la ruée vers le foncier. C'est un dossier à lire à la page 8 de ce journal. Dans le journal L'Évidence, l'on fait état d'inondation d'incompétence à Kaoulac Saint-Louis-Gédiouaï-Zigenshor, entre autres. Et ce journal indexe Maria Massar, Mansourfaye Alioussal, Abdoulaye Balde et Abdoulaye Timbo. Youssou Diallo, au même moment, alerte sur les locales à Saint-Louis dans l'exclusif où il indique que toute division au sein de la majorité Benobokuyaka risque d'être fatale. Maître Moussa Diop, risque gros, semble aussi dire ce journal. En effet, si on en croit l'exclusif, le leader d'AGJ2 roule vers une saisine du parquet assortie d'une instruction judiciaire et d'une interdiction de sortie du territoire national. Les quotidiens reviennent sur les limosages de maîtres Moussa Diop, Sourikaba et Moustapha Diakhaté ont déduit le titre que tous ont été brûlés par le troisième mandat. Et à cause de ce troisième mandat et l'instabilité institutionnelle, l'Afrique de l'Ouest est menacée d'implosion. Selon l'analyste de Réomi Quotidien, qui va au-delà des faits, à la page 4 de ce journal, Oumou Djiboudiop, ingénieur polytechnicien, soutient que techniquement, les locales ne peuvent pas être tenues à date échue. Concernant la désignation du chef de l'opposition, Sud Quotidien fait état de carte blanche à la majorité. Mais le chef de l'État, Macky Sall, est obligé de trancher selon l'AS qui évoque la dissonance dans la désignation du chef de l'opposition. Ce journal annonce aussi la naissance d'un nouveau parti de l'opposition, avec Oumar Sarr et compagnie qui ont lancé le parti des libéraux et démocrates hier. Dans sa livraison de ce jour, Vox Populi nous apprend que Yanamar a décidé de porter plainte contre la police, suite à l'arrestation et la libération de ses leaders après 24 heures sans motif. Au même moment, Libération livre les aveux d'Awa Diouf, qui a assassiné sa fille enceinte de six mois. Dans un premier temps, elle a accusé des forces obscures avant de se confesser. Il rapporte ce journal où la dame indique avoir étranglé sa fille dans les toilettes quand elle s'est penchée pour vérifier la température de l'eau, car avec sa grossesse, Mariyama a jeté la honte sur la famille à confier Awa selon Libération. Selon Stade, Sadio Mane, estimé à 82,6 milliards de francs CFA, est plus cher que Messi. Et se penchant sur la situation jugée délicate de Maïnion à Rennes, le quotidien du sport se demande si ce dernier doit-il partir. A l'UNSAR, lui, va partir de la tête du CNG et une nouvelle structure sera installée, informe Souloulombe, qui annonce l'Assemblée Générale de la lutte le 31 octobre, ce qui m'infend à ce tour des quotidiennes du 4 septembre. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse.